bon ce matin j'ai commencé un petit peu à attacher mes tomates j'ai de l'espoir j'en ai laissé quelques unes j'ai pas arraché les pieds il va falloir que je m'occupe de tout ça là c'est pas gagné allez on va au jardin c'est la jungle je suis dégoûtée il y a du taf hein donc là je suis en train de faire la cueillette bon bonjour bonjour j'espère que vous allez bien mais moi depuis ce matin je suis au jardin je vous ai pas pris trop tôt parce que j'avais la gueule du matin et franchement j'étais pas joyace mais là ça va mieux je suis bien réveillé je suis en forme et j'ai commencé à ramasser un petit peu mes aubergines et mes courgettes donc voilà je vous prends avec moi c'est parti quoi ils filment mes caméras ouais mais tu peux passer non mais ce que je veux dire ça va plus je sais pas je je l'essaye là En même temps, je fais la cueillette, s'il y a des trucs à cueillir. Il n'y a pas de pouce de poche, mais j'ai l'air vu. Il m'a dit, je le croque. Sous-titrage Société Radio-Canada Je vais aller me mettre un t-shirt parce que j'ai déjà chaud. Bon, je ne vais pas vous filmer une matinée au jardin, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, je vous montrerai ma cueillette. Et puis, je vous montrerai aussi le résultat en fin de matinée. Allez, à tout à l'heure. Je ne sais pas si on va voir quelque chose, mais je suis morte. J'ai essayé de dégager un peu les pieds de tomate, mais je n'ai pas fini. Et puis, j'ai découvert des betteraves. J'ai ramassé des aubergines et des courgettes. J'ai dégagé un peu le pied là-bas, les pieds d'aubergines. Et là, je commence à prendre les coups de soleil où je ne suis pas bien. J'arrête. Voilà. Bon, voilà. Stop pour aujourd'hui. Sinon, demain, je ne vais pas pouvoir me remuer, quoi. Si je fais un peu trop, après, le lendemain, ce n'est pas la peine. Je vais rester au lit. Franchement, c'est dur. Je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini de dégager les pieds de tomate et de les attacher en même temps. Mais là, peut-être cet après-midi, j'ai l'impression que je commence à attraper les coups de soleil. Et ça, ce n'est pas bon, quoi. Bon, voilà. Allez, je vous laisse. Et puis, voilà, je vous montrerai la suite de mon petit jardin. Ça va être bien, ça va être bien. Allez, à plus tard. Bon, voilà ma récolte du jour. Et j'ai ramassé des tomates. Je vais tout de suite m'occuper des tomates. Je vais les éplucher. Hop. Bon, voilà. Je les laisse quelques minutes. Et puis après, j'égoutte et j'épluche. Bon, je vous retrouve. On est vendredi soir. J'ai bien avancé au jardin. Bon, bien avancé, c'est un bien grand mot. Mais j'ai ramassé ce que j'ai ramassé. Et puis, j'ai bien coupé les tomates. Et j'ai réattaché dans l'espoir d'avoir d'autres tomates qui arrivent. Mais bon, franchement, l'espoir fait vivre. Bon, on est parti vers 18h, 18h30 par là. On est parti faire quelques courses. Parce que forcément, moi j'arrive, tout est vide. Il faut faire des provisions. J'ai acheté, j'ai fait des courses de produits de base que j'ai filmé. Mais après, pour les trucs qui me manquent ici. Parce que j'ai rallumé le réfrigérateur et le congélateur. Et du coup, je remplis. Bon, c'est encore des courses. Et toujours des courses. Franchement, là, j'en ai marre. Bon, il fallait quand même y aller. Parce que j'ai pas fait... Je crois que là, là. Là. J'ai mon coulis de tomates qui attend. Et les courgettes et les courgettes et les maises. Les courgettes et les aubergines. Je ferai autre chose avec. Avec peut-être une ratatouille. Je sais pas. Franchement, je sais pas ce que je ferai. Ou des légumes farcis. Bon. On est allé à Lidl pour faire des courses d'appoint. Parce que comme on n'était pas là. Le congélateur était vide. Puisque je vide avant de partir. Et ben voilà. Il faut refaire un petit peu de provision. Parce que sinon, il tourne à vide. Et c'est pas terrible. Bon, allez. Je vais démarrer. Parce qu'après, je lance mon lapin. Je vous le filme pas. Parce que la recette est déjà sur ma chaîne. J'ai pris un pain de mie. Je vais en congeler une partie. Un pain que j'ai tranché. Celui-là, je vais le congeler entier. Ça, c'est un pain de maïs. Il s'est tout dépiauté quand je l'ai tranché. C'est bon. On s'adore ça. On mange pas en vidéo. On mange pas. Je dis rien. Du parmesan. Corgonzola. J'adore faire les pâtes à la Corgonzola. Donc ça, c'est pour mon petit plaisir à moi. Mozzarella. Non. Mortadelle. Je l'ai bu au rayon italien. Je pense. Ouais, l'Italie. Et elle m'a donné envie. Voilà. Encore du fromage. De l'emmental. Ce midi, on a mangé des spaghettis. On l'a ouvert. Celui que j'avais acheté à la boucherie. J'en ai repris un d'avance. Et la mozza. Mozzarella râpée. J'aime bien pour faire les gratins. C'est pas mal. Des pannes. Des peines. Des peines. Des peines. J'ai vu qu'il m'en restait plus beaucoup. Et des parfales. De l'ail. Un filet d'oignon. On y est allé parce que je ne pouvais pas faire vraiment la peine à cause de ça. Je n'avais pas d'ail et pas d'oignon. Et puis, mon coulis de tomate, je mets un oignon aussi dedans. Bétrave sans crudité. Je vais la préparer à l'avance. Et on adore ça avec Thiago. Trois poivrons. C'est pour faire la recette du porc poivron-oignon. Qu'on a mangé au restaurant. Je vous filmerai la recette. J'ai pris un litre de lait demi-écrémé. On a des patates. Trois kilos. Mascarpone. Je suis toujours une bonne tiramissue. Il n'y a plus rien. Oui. Deux plaquettes de beurre. Un jus d'orange. Il est bon celui-là. On aime bien. Alors, un kilo, il y a combien là ? Il y a deux kilos au moins. Ouais. Deux kilos de carottes. Je vais les conditionner. Je vais en congeler une partie. Je vais râper une partie pour faire un peu comme un mille-preps. Et puis, je vais en congeler en rondelles. Bon, bref. Je vais faire mon petit bazar. Mais ça, je ferai mon petit bazar demain. Ah là là. J'ai pris une petite boîte de saucisses et une grande boîte. Enfin, un petit pot et un grand pot de saucisses. C'est pour faire les feuilletés. J'ai utilisé les dernières. Et j'aime bien quand j'ai du mot de faire les petits roulets à la saucisse en apéritif. Donc, voilà. J'en ai repris. Comme ça, c'est fait. Quatre boîtes de thon au naturel. J'aime bien les prendre. Le thon, je le trouve bon. Voilà. Peut-être que je vais faire un soufflé au thon. Et des champignons. Des champignons. Des champignons. Parce que je vais mettre dans mon lapin. Donc, voilà. Le total. J'avais la note. Le total, il est de 46,24 euros. Donc là, je suis quand même à Paris pour plusieurs jours. Ça va le faire. Ça y est. Il est chaud. Je vais faire des pâtes gorgonzola. Je crois que la recette est déjà sur ma chaîne. Les betteraves pour la salade. Avec les poivrons, je vais faire deux recettes. Je vais faire aussi un sauté de poulet. Et puis, voilà. Je vous mettrai mes petites assiettes. Et puis, peut-être en fin de vidéo, je vous mettrai aussi des assiettes qu'on a mangées ces derniers jours. Mais je n'ai pas filmé. Mais c'est des trucs que j'ai fait en deux-deux. Donc, ça peut donner des idées. Des petits plats rapides. Et puis, économiques. Donc, voilà. Bon. Je vous laisse. Et je vous reprendrai demain. Comme ça, je vous montrerai la balade avec le chien. Parce que vous m'avez mis en commentaire que je m'étais plantée. Comme je suis une gourde, moi. Oh là là, ce n'est pas possible. Donc, oui. Effectivement, la tâche, elle ne se met pas sous le cou. C'est mieux au-dessus. Bon. Je vous ferai... Je vous filmerai ma petite balade ce matin. Demain matin. Ce matin, je l'ai pris. Mais j'ai fait juste un petit tour. On a fait 3000 ou 4000 pas. On n'a pas fait une grosse boucle. Mais bon. C'est histoire qu'il fasse ses besoins. Et puis, il était content. J'essaye de le prendre de manière à l'habituer au harnais. Et puis, après, j'essaierai de faire une longue marche avec lui. Mais bon, ce n'est pas gagné. Bon, voilà. Donc, je vous dis à demain. Je vous laisse. Et je vais me speeder un petit peu pour faire mon lapin. Allez, à demain. Bonne soirée. Ciao, ciao. Petit tour d'horizon de ce qui se passe en cuisine. Là, mon coulis de tomate qui va se faire tout seul, tranquillement. Là, mon lapin qui est en train de cuire. J'ai mis carottes, champignons, vin blanc, oignons, ail, thym, laurier. Et puis, là, c'est ma petite purée. C'est mes petites pommes de terre qui vont cuire. Et puis, je vais faire ça avec le goût d'un noir. Et demain, on aura le lapin. Donc, voilà. J'ai anticipé comme il faut. Donc, je suis Pierre et de moi. Et je vous montre le bordel en cuisine ou pas. Voilà. Et ça, c'est le bordel en cuisine avec le persil que j'ai ramassé. Il est beau mon persil. Bon, les épluchures, les légumes, je n'ai pas terminé, la vaisselle. Ça, c'est tous les pots de coulis de tomate que j'ai déjà exposés. Donc, voilà. Allez. Allez. Je continue. Je vous retrouve. On est... On est samedi matin. J'ai mis le harnais correctement à Elliot. Mais bon, il tire quand même. Là, j'ai fait un nœud pour raccourcir la laisse de manière à pouvoir le serrer quand j'ai besoin, quand je croise quelqu'un. Mais bon, voilà. Marcher au pas avec lui, c'est compliqué. Bon, surtout le matin, il a envie de faire ses besoins. Il lève la pâte partout. Bon, bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Je vous prends... Il est 9h, donc je ne sais pas... En France, c'est 10h. On est samedi matin. Ça piquait ce matin sur le dos. Le réveil était compliqué. J'ai eu du mal à faire surface. Hier, j'ai tout donné. J'ai fait pas mal de choses hier. Et puis, aujourd'hui, j'ai les mollets qui tirent. Voilà, quoi. Comme une grande sportive. Un truc de dingue. Il fait plus frais ce matin. Ça a du mal à se lever. Je pense qu'il va pleuvoir. Ils ont annoncé de la pluie pour la semaine prochaine. Bon, voilà. Ça va faire du bien. Donc là, je promène le chien. Je vais lui faire faire une demi-heure de balade, à peu près. Tranquilou. Eh, eh, eh. Tiens. Je vais jusqu'au petit chemin. Après, je le lâche. Donc, voilà. J'ai préparé mon coulis de tomates hier. Mon lapin. Alors, j'ai pas mis de moutarde. J'ai pas mis de crème. Juste, j'ai cuit le lapin au vin blanc. Avec des champignons et des carottes. J'ai fait de la purée hier. Hier soir, c'était boudin purée pour Thiago. Moi, je me suis fait un sandwich de mortadelle. Avec des cornichons. Pas bien. Mais bon. Et donc, à midi, j'ai rien à faire. Le repas, il est prêt. Je vais congeler une partie du lapin. Comme ça, on en a toujours un peu de fée sous la main. Donc là, l'emploi du temps de ce matin. Je vais tout simplement ébrouillanter mes peaux. Et puis, les remplir de mon coulis de tomates. Elle est stérilisée. Donc, voilà. Rien de dingue. Ça va être très, très rapide. Le manger, il est prêt. Donc, je vais pouvoir aller jardiner un petit peu. Et puis, cet après-midi, je vous ferai le montage de mes deux jours. Vendredi et samedi, en fait. Et puis, après, je vais lever le pied. Je vous ferai des recettes. Et puis, voilà quoi. Je suis en train d'établir mes menus de la semaine avec ce que j'ai. Ce que j'ai acheté. Franchement, je vais essayer un peu de me renouveler. Et faire soit toujours entrer plat ou plat dessert. Bon, je le laisse. Il ronifle, il ronifle, il ronifle. Et puis, moi, je vais arriver à mon petit chemin. Puis, je vais le lâcher. Il va être content. Je vous ferai quelques images. Par contre, il ne pourra pas se baigner, là. Mais bon, on ne peut pas tout avoir. Bon, allez. Je vous laisse. Et puis, je vous retrouve tout à l'heure. Je pense au jardin parce que je vais encore faire un peu de jardinage aujourd'hui. Mais je vous mettrai juste le résultat de ce que j'ai fait. Il faut que je vous filme d'abord le résultat de ce que j'ai fait d'hier pour que je puisse voir après la différence entre la veille pour le lendemain. Je trouve que c'est plus sympa. Donc, voilà. Oh, oh, oh. Allez. Je vous laisse. Parce que là, il me fait mal à l'épaule. Il faut que je change de main. D'un côté, je tiens ma caméra. D'un autre côté, le chien. C'est compliqué de ne pas se casser la farigoulette. Allez. Je vous laisse. Puis, je vous dis à tout à l'heure. Bon, voilà. Je me suis... Je suis arrivée dans le petit chemin de terre. Donc, j'ai lâché l'idiote. J'espère qu'il n'y aura pas de chasseur ou de trucs comme ça. Qu'on ne se prenne pas une pruneau. Bon, pour le moment, il n'a pas fait caca. Je ne vais pas traîner. Dès qu'il a fait ses besoins, je le rentre. Parce que il faut que je garde de l'énergie. Ah, ben tiens. au milieu du chemin. Il n'est pas grave. Bon, je ne vais pas le filmer en train de faire caca. Ça ne se fait pas. Il a le chic pour se poser dans des endroits où il ne faut pas. Gros dégueulasse. Donc là, c'est plutôt sympa. On a des petits chemins comme ça qui descendent. On voit que ça va se lever. là-bas, au loin, il y a le soleil. Hein ? Il est parti. Non, il fait encore caca. Donc, le harnais, c'est pas mal. mais il faut les habituer petits parce que pour le moment, il n'est pas habitué. Bon, voilà. Je vous montre ce que j'ai fait hier. J'ai attaché. Il y a plein de petites tomates d'espoir fait vivre. Et si quelqu'un peut me dire ce que c'est... Alors bon, là, j'ai du nettoyage parce que j'ai tout mis comme ça à l'arrache. Les courgettes, il y en a encore qui arrivent. C'est incroyable. Je suis bluffée par les courgettes et les aubergines. Oh, j'en ai oublié. J'ai oublié d'en ramasser une avant. Ben... Si quelqu'un peut me dire ce que c'est ? Est-ce qu'il faut la ramasser maintenant ? Est-ce qu'il faut qu'elle soit beaucoup plus grosse ? Je ne sais pas. C'est un curcubitacé, ça, oui. Mais bon, voilà. Et là, alors ça, il fait partie certainement de mes légumes favoris. J'en ai un, deux, j'en ai ramassé et j'en ai quatre qui arrivent, cinq peut-être avec là-bas. C'est que du bonheur. Je kiffe. Il y a encore beaucoup d'abeilles, c'est bizarre. Bon, ça, je ne sais pas ce que ça va donner, le petit pied de courgette. j'ai mon teint qui est bien. Le persil, je suis en train de le ramasser, de le laver et de le mettre au congélateur. Ça, c'est encore des pieds d'aubergines. Je ne pensais pas m'avoir mis autant, c'est bizarre. M'a foi. Et puis ça, c'est trois trois betteraves qui arrivent là. Ça, c'est des betteraves. Je ne sais pas ce que ça va donner. Mais bon. Donc, voilà, j'ai beaucoup de boulot et pas beaucoup de courage. Bon, voilà, aujourd'hui, il fait beaucoup moins chaud qu'hier. Je suis déjà en âge parce que j'ai marché avec Elliot et je n'ai pas le courage du jardin. Je vais juste faire mon coulis de tomates ce matin, mettre en pot et puis, voilà. Peut-être que je vais me faire aussi des courgettes à la crème. J'adore ça. Bon, bref, je passe en cuisine. C'est parti. Mais bon, pour des courgettes à la crème, je ne vais pas vous filmer la recette. Allez, à plus tard. Il était beau, mon jardin. Là aussi, j'ai fait derrière. Mais je n'ai pas fini. J'ai que commencé. Quand je vois tout ce qu'il y a à faire, ça ne me donne aucune envie, ça ne me donne aucune envie d'aller m'écraser dans le canapé. Je vous laisse, je vous le dis à tout à l'heure. Je vous retrouve en voie-off pour une petite recette de crème à la vanille au caramel. Là, je suis en train de faire le caramel. J'ai mis 100 g de sucre dans une poêle avec 2 cuillères à soupe d'eau. Je ne remue pas, je laisse fondre le sucre et quand il commence à se liquéfier, quand le caramel commence à se faire, je mets tout simplement au fond de mes ramequins et puis après, je les remue un petit peu pour en mettre un peu sur les côtés. Je vais faire chauffer un demi-litre de lait dans une casserole. Dans un saladier, je casse 3 oeufs entiers et je rajoute 2 jaunes d'oeufs. Je vais faire blanchir les oeufs avec un fouet et je vais rajouter 100 g de sucre. J'ai mis 100 g de sucre en poudre et un sachet de sucre vanillé. Mon lait est bouillant. Je vais rajouter un peu de vanille liquide. J'ai rajouté aussi dans mes oeufs une petite cuillère à soupe de rhum membré. Je mets mon lait bouillant dans mes oeufs. On peut faire cette recette avec d'autres arômes. Je le fais avec des oranges. Je change un petit peu chaque fois la recette. Je vous mettrai en barre d'infos les proportions exactes. Je mélange et puis maintenant je vais filtrer ma préparation parce qu'il reste un petit peu de crème et puis je vais la mettre dans ma casserole de manière à pouvoir la filtrer sans en foutre partout. Donc je filtre et puis après il ne me restera plus qu'à mettre ma préparation dans mes petits ramequins. j'ai préchauffé mon four à 140 degrés et je vais laisser pendant 35 minutes à peu près. Ah oui, j'ai oublié de vous dire que c'est une cuisson au bain-marie. Donc je mets de l'eau dans mon plat avant d'enfourner dans mon four à 140 degrés. Donc c'est une cuisson au bain-marie pendant 35 minutes à peu près. Une fois que c'est cuit je sors mon plat de mon four et je laisse refroidir à température ambiante puis après je réserve au réfrigérateur. Je vous laisse avec les images de notre petit dessert et puis quelques assiettes. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous remercie de l'avoir regardée et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao !